Pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste de l'Assemblée nationale, la parole est au Président Roger-Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Au nom de mon groupe, je m'incline avec émotion devant les victimes de la tuerie de masse commise vendredi soir par des terroristes fanatisés. Mes pensées vont aussi vers leur famille, vers leurs proches, meurtris par cette épreuve tragique. Leur deuil est aussi le nôtre. Je voudrais à tous les jours saluer l'action des forces de sécurité et des services hospitaliers qui ont tous agi de la manière la plus efficace pour secourir de très nombreux blessés. Finalement, qu'est-ce qui fait une civilisation ? Et en particulier la nôtre. Le respect de la vie, l'attention autrui, le dialogue, la tolérance et bien sûr la fraternité. C'est cela que les tueurs de Daesh ont voulu détruire avec le rafale de Kalachnikov. Voici donc en ce nouveau siècle le retour de la barbarie, la résurgence de la violence et de la haine avec ces adeptes de l'obscurantisme qui veulent imposer le force, leur croyance à autrui comme au temps lointain reculé des guerres de religion. Le terrorisme vise évidemment à inspirer la frayeur, la sidération. Ce résultat ne sera pas atteint dans notre pays. On ne cède pas au terrorisme, on le combat pour défendre la liberté et pour la défendre ensemble sans distinction entre nos différents partis. Nos partis sont diverses, mais nous devons faire bloc et faire front. Nous devons, avec une unité, nous rassembler face au terrorisme qui cherche précisément à nous diviser. La volonté de s'unir doit l'emporter quand l'essentiel est en jeu. Nous soutenons l'action de l'exécutif, les mesures prises dès vendredi, les initiatives nouvelles qui ont été annoncées, ou en tout cas la plupart d'entre elles. Mais nous voulons aussi mettre l'accent sur tout ce qui a été réalisé pendant cette année 2015. Notamment la loi de lutte contre le terrorisme du 13 novembre 2014, présentée par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui contient beaucoup de dispositions très utiles, et notamment trois que je voudrais souligner. D'une part, cette loi dispose que tout ressortissant étranger peut, dès lors qu'il ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire, lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. D'autre part, ce texte de 2014, transfert de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, à un nouvel article du Code pénal, les délits de provocation au terrorisme ou d'apologie du terrorisme. L'objectif, ce sont bien sûr des délais de prescription moins brefs et des procédures mieux adaptées. Aujourd'hui, en revanche, de 2001 à 2014, ce sont seulement cinq condamnations, cinq, qui ont été prononcées en près de 15 ans pour apologie du terrorisme. Enfin, la loi de 2014 entend combattre le cyberdjihadisme, car Internet est devenu, c'est une évidence, le vecteur principal de la propagande, du recrutement et de l'incitation au terrorisme. Désormais, l'arrêt d'un service de communication au public en ligne pourrait être prononcé par le juge des référés pour provocation à des actes de terrorisme ou apologie de ces actes, lorsqu'il constitue un trouble manifestement illicite à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. Il importe donc que le parquet utilise pleinement cette disposition et saisisse fréquemment, quand cela sera nécessaire, le juge des référés en faisant preuve de réactivité et de vigilance. Enfin, conformément à la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence décrété en Conseil des ministres ne peut être prorogé au-delà de 12 jours que par une loi qui en fixe la durée. Le président de la République a annoncé une prorogation de 3 mois, ce qui reste modéré et peut être insuffisant, en tout cas modéré si l'on compare cette durée à des précédents antérieurs, puisque par exemple, après le putsch des généraux d'avril 1961, l'état d'urgence a été appliqué d'avril 1961 à mai 1963, pendant deux ans. Ce n'est pas nécessairement un exemple qu'il faudrait suivre, mais la loi du 3 avril 1955 contient des dispositions intéressantes. De plus, elle n'a pas été portée par des auteurs totalement liberticides, puisqu'il s'agissait d'Edgar Ford et du contre-saint de Robert Schumann et d'Antoine Pinet, qui devaient avoir aussi en préoccupation le fait de ne pas porter atteinte à l'excès aux libertés publiques. En fait, Daesh est devenu un proto-État, un quasi-État, avec un large territoire en Syrie et en Irak, avec un appareil public, avec une armée, avec un budget considérable. Selon les services américains, Daesh engrangerait 3 millions de dollars par jour, avec le système d'impôts instauré dans les territoires contrôlés, avec le pillage des banques de ces territoires, avec l'exportation du pétrole extrait des parties occupées de Syrie et d'Irak, souvent vendues au marché noir en Turquie, ce qui rapporterait 1,2 million de dollars par jour. Enfin, selon certains observateurs, mais comment savoir s'ils ont raison ou non, certains États de la région, au sens un peu large du terme, auraient apporté au moins initialement leur soutien financier à Daesh par l'intermédiaire de donateurs fortunés. Il serait très souhaitable que ces pays qui se disent les amis de la France ne financent pas ces agresseurs. Et il serait opportun que notre diplomatie les invite et les aide à sortir de cette ambiguïté, si elle existe toujours. Je parle de l'ambiguïté, pas de la diplomatie, bien sûr, qui, elle, existe véritablement. Pour combattre efficacement Daesh, il faut en effet tarir son financement. Par ses attentats sanglants, Daesh nous a déclaré la guerre. Face à cela, il faut dire ce que disait Churchill dans d'autres circonstances. Il y a 75 ans, on ne nous verra ni faiblir, ni faillir. La Constitution le rappelle dès son article premier. La France est une république laïque. Elle respecte toutes les croyances, mais sépare celles-ci de l'État. Dans les circonstances présentes, la laïcité est plus que jamais nécessaire à un double titre. D'abord, elle est un principe de liberté, liberté de pensée, liberté de conscience, face à tout prosélytisme. Ensuite, la laïcité est aussi un principe de fraternité. Elle permet à tous de vivre ensemble, par-delà les différentes appartenances confessionnelles. La laïcité réunit et rassemble, elle fédère, elle renforce l'unité de la République. Il importe donc de revitaliser la laïcité d'entre-sociétés, qui tend parfois à l'oublier. Les terroristes de Daesh veulent imposer leur croyance par la force, par la contrainte. Ils refusent la liberté de conscience et veulent dicter leurs lois. Dans son traité sur la tolérance, il y a deux siècles et demi, Voltaire écrivait, avec un peu d'emphase, ce qui n'était pas coutumier chez lui, mais Voltaire écrivait, « Ceux-ci puissent tous les hommes se rappeler qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes. Il faut bien se rendre à l'évidence, le genre humain n'est pas divisible, même sous l'effet des théologies rivales. L'humanité est une. De par le monde, de partout, viennent des messages de soutien à la France meurtrie, des messages de solidarité, de compassion et de concorde. cela s'appelle l'humanisme et le terrorisme n'y peut rien. Merci, M. le Président Schoenberg, pour le groupe Rassemblement.